Seigneur, prépare toi-même dans le désert de mon cœur le chemin de ton retour. Les collines de mon orgueil, abaisse-les par ton humilité. Les vallées du désespoir, comble-les par ton espérance. Les chemins tortueux de mes mensonges, redresse-les par ta vérité. Et que s'épanouissent dans mon hiver les fleurs de ta joie. Alors je pourrai voir ta gloire et adorer ta présence dans le visage de celles et ceux que tu places sur ma route. Seigneur Jésus, toi qui te tiens à la porte, tu es si proche de moi. Je te prie, donne-moi de te rencontrer. Amen. Et je vous invite à chanter, à des beaux cantiques du temps de l'Avent, le numéro 247. Je vous invite à vous lever. Je vous invite à chanter, à des beaux cantiques du temps de l'Avent, le numéro 247. Je vous invite à chanter, à des beaux cantiques du temps de l'Avent, le numéro 247. Je vous invite à chanter, à des beaux cantiques du temps de l'Avent. Je vous invite à chanter, à des beaux cantiques du temps de l'Avent. Je vous invite à chanter, à des beaux cantiques du temps de l'Avent. Je vous invite à chanter, à des beaux cantiques du temps de l'Avent. La grâce et la paix nous sont donnés en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de Lui force, paix et espérance. Amen. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin pour ce dimanche, quatrième dimanche du temps de l'Avent. Bienvenue à vous, bienvenue à vous, nos fidèles paroissiens. Bienvenue à vous qui êtes ici peut-être en visite ou pour la première fois, soyez tout particulièrement les bienvenus. Cette année, pour nous préparer à l'avenue du Seigneur et aux fêtes de Noël, nous avons la chance de pouvoir compter sur la présence des professeurs de la faculté de théologie protestante de Genève qui ont accepté d'assurer la prédication de nos cultes. Et vaille que vaille, malgré la pandémie et Omicron qui rôdent, nous tentons de faire communauté, de maintenir ces cultes et un semblant de vie communautaire. Vous êtes là, c'est magnifique. Merci en tout cas cet ensemble que nous pouvons comme ça essayer d'avancer joyeusement vers Noël. Et donc ce matin, après avoir eu la chance d'entendre les professeurs Guylain Waterloo, Sarah Stuart Crooker et Elisabeth Parmentier, nous avons la joie, le privilège ce matin d'accueillir le professeur Andreas Detviller pour conclure cette série de quatre prédications autour des figures, des personnages du temps de l'Avent et sa réflexion portera sur la figure de Jean-Baptiste. Mais entrons dans la louange et quoi de mieux que des psaumes pour nous conduire dans la louange. Alors je vous invite à prier avec le psaume 119. A jamais Seigneur, ta parole se dresse dans les cieux, ta fidélité dure d'âge en âge. Tu as fixé la terre et elle tient. Selon tes décisions, tout tient jusqu'à ce jour, car l'univers est ton serviteur. Si ta loi n'avait pas fait mes délices, j'aurais péri de misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes, car par eux tu m'as fait revivre. Je suis à toi. Sauve-moi, car j'ai cherché tes préceptes. Des infidèles ont espéré me perdre. Moi, je reste attentif à tes exigences. À toute perfection, j'ai vu une limite, mais ton commandement est d'une ampleur infinie. Prions. Béni sois-tu, Dieu notre Père. Dans l'enfant qui vient à nous, à Noël, c'est de naissance que tu nous parles. Mais cette naissance ne va pas sans peine. Et pour que notre prière soit vraie, nous te confions maintenant la vérité de nos cœurs. Ce désir de vivre pleinement Noël et nos questions sur cette fête, cette envie d'être dans la foi, et nos résistances à croire, cette faim de sens et nos révoltes face au non-sens, cette soif de relations vraies et nos difficultés à vivre les uns avec les autres. Toutes ces contradictions qui nous habitent, nous les déposons devant toi, Seigneur. Non pour que tu les effaces, mais pour que tu les retournes en chemin de vie. Faisons un instant silence devant Dieu. Le Seigneur nous en a fait la promesse. Il vient nous offrir son pardon. Que ce pardon généreusement offert nous donne d'accueillir la douceur de Noël et permette qu'en nos visages, il y ait assez de lumière pour celles et ceux qui sont dans l'ombre. Béni sois-tu Dieu notre Père pour ta présence et ton pardon. Il nous donne la joie de trouver en nous des chemins de vie renouvelés. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter notre deuxième cantique, un cantique que d'aucuns ont pu un peu répéter tout à l'heure, un cantique qui a été composé par notre organiste. Alors, c'est avec joie que nous chantons ce beau cantique de l'Avent. C'est avec joie que nous chantons ce beau cantique de l'Avent. C'est avec joie que nous chantons ce beau cantique de l'Avent. C'est avec joie que nous chantons ce beau cantique de l'Avent. C'est avec joie que nous chantons ce beau cantique de l'Avent. C'est avec joie que nous chantons ce beau cantique de l'Avent. C'est avec joie que nous chantons ce beau cantique de l'Avent. C'est avec joie que nous chantons ce beau cantique de l'Avent. C'est avec joie que nous chantons ce beau cantique de l'Avent. C'est avec joie que nous chantons ce beau cantique de l'Avent. C'est avec joie que nous chantons ce beau cantique de l'Avent. C'est avec joie que nous chantons ce beau cantique de l'Avent. C'est avec joie que nous chantons ce beau cantique de l'Avent. Je vous propose de nous unir dans la prière. Tant de l'Avent, tant de l'attente, mais quelle attente ! Si j'attends une certitude solide comme la roche, tu m'offres, toi Seigneur, une parole palpitante comme de l'eau qui file entre mes mains et me déplace sans cesse. Si j'attends des réponses à apprendre par cœur et à répéter, je reçois encore davantage de questions. Si j'attends la puissance et l'autorité, je reçois entre mes mains la candeur d'un nouveau-né. Alors je me tiens là, ce matin. Viendras-tu à nouveau à ma rencontre ? Ta parole réveille ma soif et je comprends qu'au plus profond de moi, je t'attends depuis toujours et c'est là que tu me retrouves. Amen. La première lecture est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 1 à 5. Réconfortez, réconfortez mon peuple, dit votre Dieu. Rassurez Jérusalem et proclamez à son adresse que sa corveille est remplie, que son châtiment est accompli, qu'elle a reçu de la main du Seigneur deux fois le prix de toutes ses fautes. Quelqu'un crie. Dans le désert, frayez le chemin du Seigneur. Aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride. Que toutes les vallées soient élevées, que toutes les montagnes et toutes les collines soient abaissées, que les reliefs se changent en terrains plats et les escarpements en vallons. Alors la gloire du Seigneur se dévoilera et tous la verrons ensemble. C'est la bouche du Seigneur qui parle. La deuxième lecture est prise de l'Évangile de Marc, chapitre 1, versets 1 à 8. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Esaïe, « Voici, j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ton chemin. » Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Tout le pays de Judéie et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leur péché. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Celui qui est plus fort que moi vient après moi. » Et je ne suis pas digne, en me courbant, de délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit-Saint. Je vous ai baptisé d'Esprit-Saint. Je suis prudente de sauterelle de ses fréquences, je vous ai baptisé d'Esprit-Saint. Je vous ai baptisé d'Esprit-Saint. Sous-titrage FR ? La troisième lecture vient de l'évangile de Matthieu au chapitre 11, versets 2 à 9. Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ et lui envoya demander par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à parler de Jean aux foules. « Qu'êtes-vous allé regarder au désert ? Un roseau secoué par le vent ? » « Alors, qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits élégants ? » « Mais ceux qui portent des habits élégants sont dans les demeures des rois. » « Alors, qu'êtes-vous allé voir ? Un prophète ? » « Oui, je vous le déclare, et plus qu'un prophète. » Je vous invite maintenant à vous lever pour chanter le cantique 250. « Je vous le déclare, et plus qu'un prophète. » Sous-titrage MFP. 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 Si on soit quelque chose d'extraordinaire, nous avons la capacité de nous situer par rapport à notre passé et de nous projeter vers l'avenir. Nous sommes en mesure de revisiter notre passé dans l'espoir de nous comprendre un peu mieux. et nous avons la capacité de nous tourner vers l'avenir, d'envisager des projets à réaliser, de donner une orientation à notre vie, prêve, de ne pas être balotté comme une barque qui a perdu son capitaine ou sa capitaine, livré à la merci de la tempête sans but ni direction. Nous ne sommes alors pas livrer à la merci du temps présent, à l'idéologie de l'immédiat si vous voulez, mais nous avons la capacité de créer une distance par rapport à nous-mêmes et à ce qui nous entoure, une capacité réflexive importante. Mais alors, qu'est-ce que nous attendons durant cette période d'avant ? Cela est bien entendu très personnel, cela est la situation dans laquelle chacune et chacun se trouvent. Nous espérons peut-être que la fête de Noël au sein de nos familles se passe sans trop de tension et que nous arrivons à créer une atmosphère bienveillante autour de nous. Un registre plus large, nous espérons que la pandémie actuelle qui exige de nous tous et toutes beaucoup d'énergie et beaucoup de résilience, que cette situation ne peint en danger la cohésion de notre société. Nous espérons être épargnés d'un état d'épuisement et de résignation. Et nous espérons avoir encore la force d'avoir des projets et des visions, tout en sachant que tout ne se réaliserait pas comme imaginé. Enfin, en nous approchant de Noël, nous aspirons aussi à ce que Dieu nous accorde, sa paix, qui surpasse toute intelligence, comme le dit Paul dans sa lettre aux Philippiens. Noël fait de l'amour et de la paix qu'elle contraste par rapport à ce que nous vivons actuellement. Jean-Baptiste, lui, attend aussi. Il attend un plus grand, une figure de salut, un envoyé de Dieu, ou bien peut-être Dieu lui-même. En tout cas, quelqu'un qui apporterait enfin la clarté ultime. Quelqu'un qui exercerait enfin le juste jugement de Dieu sur le monde pour éradiquer le mal et faire briller le bien. Sa prédication de jugement est d'une grande force, mais aussi d'une grande violence verbale. Vous connaissez probablement ses paroles tranchantes. Engeance de vipères, qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient. Produisez donc du fruit qui témoigne de votre conversion. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons pour père Abraham. Car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la hache est prête à attaquer la racine des arbres. Tout arbre donc, qui ne produit pas de bons fruits, va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient après moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il s'appelle la vanille à la main. Il va nettoyer son air et recueillir son blé dans le grenier. Mais la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Voilà la voix du prophète. Peut-être que vous n'aimez pas tellement ce type de discours. Il est vrai, il nous met mal à l'aise. Ce discours de jugement n'a rien à voir avec une pédagogie positive, bienveillante, encourageante. Mais avant de nous débarrasser de l'extrême rudesse de ce message, essayons de comprendre ce qu'il en dit en substance. En fait, si j'ai bien compris, le temps présent, dit Jean-Baptiste, est le temps d'une extrême importance, d'une extrême urgence. Déjà la hache est prête à attaquer la racine des arbres. L'image du paysan qui, dans l'instant qui vient, va couper les arbres qui ne partent pas de fruits, ne laisse aucun doute sur la manière dont Jean-Baptiste perçoit l'avenir. L'avenir est potentiellement désastreux et cet avenir est imminent. Face à cette situation alarmante, nous pourrions être tentés de nous tourner vers le passé et de trouver refuge dans nos vénérables traditions religieuses. Mais pour Jean-Baptiste, ce n'est pas une solution non plus. Avec beaucoup d'ironie et de sarcasme presque, le prophète détruit tout sentiment de sécurité religieuse. Ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons pour père Abraham, car je veux dire que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Mais alors, quoi faire, vous dites ? Comment sortir de l'impasse d'un avenir menaçant et d'un passé religieux définitivement révolu ? La réponse du prophète est limpide. Saisissez l'occasion d'entreprendre un changement de mentalité en profondeur, ici et maintenant. Soyons prêts à une réelle introspection et changez vos vies. Vous n'aurez pas une deuxième chance. Si vous ne saisissez pas l'occasion qui vous est offerte ici et maintenant, ce sera trop tard, vous allez vous diriger vers la catastrophe. Voici en bref la vision alarmante de Jean-Baptiste. Vous l'avez peut-être compris, ce discours teinté d'une touche apocalyptique nous est bien familier. Pensons par exemple au discours écologique actuel, autour du changement climatique. En fait, je ne critique pas ce discours. Il nous interroge, il est parfaitement légitime, mais en fait, il ne résout pas tout ce que... parce qu'il ne suffit pas de faire appel à notre conscience morale pour changer nos comportements. Il nous faut plus. Et donc, je retourne, encore une fois, vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, malgré son assurance prophétique, a néanmoins un doute. Et il le reconnaît lui-même. Nous l'avons entendu tout à l'heure. En fait, il ne sait pas qui il faut attendre. Certes, quelqu'un de plus grand et de plus fort que lui, mais de qui s'agit-il ? Qui pourrait apporter cette clarté ultime, la victoire du bien sur le mal, la révélation définitive ? Serait-ce ce Jésus de Nazareth, qui est descendu de la Galilée pour le rejoindre dans le désert et se faire baptiser par lui ? Es-tu celui qui doit venir ? Où devons-nous en attendre un autre ? S'interroge-t-il. La réponse de Jésus est, comme souvent, indirecte et un peu énigmatique. En fait, il ne dit pas « Oui, je le suis » ou « Je suis l'ultime envoyé de Dieu ». Il répond à son ancien maître spirituel en évoquant les promesses de l'ancien Israël. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres « Et heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi ». Comme si Jésus voulait dire « En fait, ne regardez pas moi. Ma personnalité est parfaitement insignifiante. Je ne suis pas votre gourou religieux. Mais regardez plutôt ce que Dieu est en train de faire à travers moi et à travers mes disciples. Je ne suis qu'à l'instrument d'un projet qui est plus grand que moi. Si vous regardez les choses de cette manière, vous commencez peut-être à comprendre qui est ce Dieu dont je vous parle, un Dieu qui veut la vie et non la mort, un Dieu qui veut non pas l'exclusion de celles et ceux qui sont frappés par le malheur, mais leur inclusion, un Dieu qui n'abaisse pas, mais qui élève, un Dieu qui cherche ce qui est perdu. C'est cela le noyau de l'évangile du Christ, sa bonne nouvelle. Jésus invite alors lui aussi un changement de mentalité, à une conversion du regard, à une métanoïa. Mais la différence avec la vision de son ancien maître spirituel est importante. Jean-Baptiste voyait le temps présent dans l'horizon d'un avenir menaçant, angoissant. Chez Jésus, le temps présent reste le temps décisif, certes, mais il acquiert une toute autre qualité. Le temps présent n'est plus le temps d'une angoisse extrême, mais le temps de l'accomplissement des anciennes promesses adressées à Israël. Le temps du salut, le temps de la grâce. Cela vous paraît peut-être un peu théorique, mais ce n'est pas le cas, à mon avis, en tout cas. Parce que ce nouveau regard sur le réel possède la force de changer tout. Un des textes qui exprime au mieux ce nouveau regard sur le réel se trouve dans le célèbre « Sermon sur la montagne », dans l'évangile de Matthieu. à l'aide d'un langage poétique que Jésus, non seulement prophète, mais aussi maître de sagesse et poète, s'exprime sur le souci. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous allez manger, ni pour votre corps de quoi vous allez vêtirer. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Et qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence ? Comment est-ce que Jean-Baptiste a réagi par rapport à Jésus et à son projet de vie ? En fait, nous ne le savons pas. Ce que nous savons, par contre, c'est que le chemin des deux, à un moment, se sépare. Jésus quitte Jean-Baptiste pour retourner en Galilée. Là, avec un groupe d'hommes et de femmes, il parcourt les régions autour du lac de Dibériade. Il rencontre les gens de tous les milieux sociaux. Il partage des repas avec des gens de mauvaise réputation, transgressant ainsi certains codes de pureté. Et il met le double commandement d'amour de Dieu et du prochain au centre de son éthique. Ainsi, à travers ses actes et ses paroles, il annonce la proximité d'un Dieu surprenant, qui valorise ce qui n'a pas de valeur, et qui accorde à chacun et à chacune de nous une dignité à célébrer, mais aussi une dignité à respecter en toutes circonstances. Donc, une fois, comment Jean-Baptiste a-t-il réagi par rapport à Jésus ? Était-il déçu puisque le jugement de Dieu ne s'était pas réalisé comme il imaginait ? Où était-il irrité par le train de vie extravagant de Jésus et de ses adhérents ? Où était-il désillusionné par le fait que ce Jésus ne correspondait pas du tout à l'idée qu'il se faisait d'une puissante figure de jugement ? Encore une fois, nous ne le savons pas. Il me reste une dernière question. À la fin de sa réponse à Jean-Baptiste, Jésus dit « Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi ». Nous pourrions aussi traduire par « Heureux celui qui n'est pas scandalisé par moi ». Ce passage, quelque peu surprenant, sonne comme un avertissement. Il reflète, en fait, l'expérience que Jésus s'est rapidement heurté à l'incompréhension et à la résistance. Ses adversaires ne mettaient certes pas en doute ses actes de guérison et d'exorcisme, mais ils contestaient le fait que Jésus agissait au nom de Dieu. C'est par le chef des démons qu'il chasse les démons. Les membres de sa propre famille ont pris des distances par rapport à lui en le qualifiant de fou. Ces repas communautaires n'étaient pas appréciés par tout le monde. Quoi, ils mangent avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ? On pourrait allonger la liste. Nous connaissons la suite du chemin de Jésus. Elle est dramatique, au moins d'un point de vue humain. Les débuts luminés du printemps galiléen vont finir dans la nuit à Golgatha, hors les murs de Jérusalem. Rétrospectivement, on s'aperçoit que le destin de Jésus est étrangement lié à celui de Jean-Baptiste. En fait, malgré un train de vie diamétralement opposé, comme le dit un autre passage de l'Évangile, Jean est venu, il ne mange ni ne boit, et, l'on dit, il a perdu la tête. Le Fils de l'homme, c'est ainsi que Jésus parle parfois de lui-même, le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et, l'on dit, voilà un glouton et un ivronne, un ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs. En fait, pourquoi est-ce que je dis cela juste quelques jours avant Noël, la fête de l'amour et de la peine ? Je pense que quand nous parlons de Noël, nous devons aussi parler de Vendredi Saint et de Pâques, au moins de penser un peu. Nous ne pouvons pas seulement célébrer la beauté saisissante du récit de la nativité sans penser à la suite, sinon notre célébration de Noël risque de se transformer en un événement emprunt de kitsch religieux qui n'arrive plus à rejoindre la complexité de nos vies. C'est aussi pourquoi j'ai demandé à Emmanuel, merci, de reproduire la célèbre scène du retable d'Isenheim de Grunewald sur le dépliant que vous avez sous vos yeux. Une Grunewald a créé une scène qui fusionne deux moments distincts. D'une part, l'événement de la crucifixion et d'autre part, l'apparition de Jean-Baptiste dans la seule mission dont la seule mission consiste, selon l'interprétation de l'évangile de Jean, de pointer vers le Christ, d'être le messager qui pointe vers le Christ. La scène que Grunewald a devant lui est bien entendu historiquement anachronique puisque Jean-Baptiste fut assassiné avant la mise à mort du Christ. Néanmoins, elle est d'une puissance symbolique importante car le Jean-Baptiste de Grunewald pointe non pas vers un Christ souverain, puissant et impassible, mais précisément vers le Christ crucifié. Et Grunewald ajoute la toute dernière parole de Jean-Baptiste selon l'évangile de Jean, vous l'avez aussi sur le dépliant, en latin ou en français, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Voici, dit Grunewald, le plus grand que tu as attendu impatiemment durant toute ta vie, il est devant toi, ce n'est personne d'autre que le Christ crucifié. Bien entendu, une telle parole va à l'encontre de tous les narcissismes, de tous les égocentris, mais de tous les jeux de pouvoir entre les êtres humains d'hier et d'aujourd'hui. Notre philosophie de vie habituelle est il faut que moi je grandisse et que l'autre diminue. Mais la philosophie de vie de l'évangile de Jean, de l'évangile tout court, est exactement contraire à ce vulgaire darwinisme social, il faut que moi je diminue et que l'autre grandisse. Quel étrange renversement, quelle bonne nouvelle. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. 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 Sous-titrage MFP. Seigneur, tu es la grande surprise de nos vies, la déroute de nos routines. Tu viens comme un enfant, à Caparor, tu tires la manche de nos habitudes. Tu es l'heureux désordre qui nous aventure au-delà de nos frontières. Alors, Seigneur, aide-nous à nous tenir prêts à chaque instant à ton bouleversement. Tu es aussi la brise légère qui s'évanouit dans l'imperceptible, le petit déplacement que nous remarquons à peine. Alors veillons, à chaque instant, laissons ta venue nous remettre au monde et avec la multitude en fête, chantons la joie de ta venue. Je vous invite à prendre les deux premières strophes du cantique 245. Je vous invite à prendre les deux premières strophes du cantique 245. Je vous invite à prendre les deux premières strophes du cantique 245. Je vous invite à prendre les deux premières strophes du cantique 245. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Puvez-en tous, ceci est mon son, le son de la nouvelle alliance versée pour la multitude, pour le pardon des péchés. » Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous emboirez. Vous qui vous réjouissez de ce Noël qui arrive, vous qui redoutez ces fêtes car elles ravivent des blessures ou des manques, vous qui craignez pour votre avenir, vous qui ployez sous le fardeau de la fatigue, des soucis, de la maladie, ou vous qui riez à la vie, plein de reconnaissance pour ce qu'elle vous donne, vous tous, venez au Seigneur, car Lui seul peut apporter ce dont nous avons besoin, une force, un courage, une espérance renouvelée, une joie de vivre à partager. Venez fréquenter les chemins sur lesquels le Seigneur veut nous rencontrer, que ce temps de l'Avent soit pour chacun d'entre nous un temps de rencontre et d'espérance. Oui, Seigneur, nous te prions pour ce temps. Puissions-nous chacun, chacune, vivre ce temps de Noël comme nous l'espérons, en dépit des contraintes, des restrictions. Nous te prions pour celles et ceux qui sont atteints de leur santé, ceux qui affrontent le deuil. L'inquiétude. Nous te prions pour nos autorités politiques. Elles doivent prendre des décisions délicates. Nous prions pour que tu renouvelles leur sagesse et leur discernement. Nous te prions tout particulièrement pour le personnel de santé, si rudement éprouvé. Ils vont devoir, une nouvelle fois, redoubler d'efforts et de présence, au moment où pourtant chacune et chacun aimerait pouvoir lever le pied. Alors nous te prions pour tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, en te rendant grâce pour leur service et leur présence. Nous te prions pour toutes les communautés chrétiennes ici à Genève, catholiques, protestantes, évangéliques. Puissions-nous ensemble être des témoins joyeux de ton espérance. Et nous te remettons tout particulièrement les communautés chrétiennes qui vont devoir vivre Noël dans une période plus incertaine encore que celle que nous affrontons, période de violence, de guerre, d'oppression. Renouvelle leur foi et leur espérance. Enfin, nous te prions pour celles et ceux que nous aimons et que nous portons dans notre cœur. Toutes nos prières, Seigneur, nous voulons te les apporter en sachant que tu es celui qui, déjà avant même, que nous puissions ouvrir la bouche, connaît nos pensées et exauce nos prières. Toutes nos prières, nous les réunissons maintenant en te disant d'une même voix et d'un même cœur Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous prenons, en restant assis, la troisième strophe du cantique 245. Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous te le demandons, Père Très-Saint, envoie maintenant sur nous ton Esprit Saint, pour qu'en recevant ce pain et en buvant à cette coupe, il nous soit donné de communier au plus intime de notre vie, au corps et au sang de ton Fils résuscité, et de pouvoir ainsi sentir la réalité de ta présence au plus intime de notre vie. Amen. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous offrir la vie en partage. Amen. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et la communion au sang de notre Jésus-Christ, qui avait été versée pour nous offrir la vie en partage. Au Seigneur, je ne suis pas l'igne que tu entres chez moi. Je ne suis même pas l'igne de ramasser les miettes qui tombent de ta table, mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors nous voici, Seigneur, une nouvelle fois, avec notre foi peut-être un peu chancelante, mais ce désir ardent de te rencontrer et de vivre de cette communion que tu nous offres avec toi et les uns avec les autres. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu nous accueilles toujours et encore tels que nous sommes. Amen. Frères et sœurs, nous sommes tous invités au repas de la fête. Nous avons préparé la table, mais c'est le Seigneur lui-même qui nous convie à son festin. Comme nous en avons maintenant l'habitude depuis quelques mois, hélas, que ça dure de cette période de pandémie, nous communierons simplement par défilé. Vous vous viendrez bien vous avancer en passant par le couloir extérieur ou celui-ci. je vous tendrai le pain, puis vous pourrez vous saisir des petits verres de vin ou de jus de raisin. Vous êtes tous les invités au repas du Seigneur. C'est le Seigneur qui vous convie à sa table. Venez, car tout est prêt. Voilà, nous arrivons au terme de notre célébration. Juste quelques annonces. D'abord, pour beaucoup remercier Andréas pour sa présence et la prédication préparée avec grand soin et nourrissante, vous trouverez le texte de la prédication pour ceux qui le veulent en primeur. Il y a un certain nombre d'exemplaires à la sortie, sinon vous la retrouverez demain en principe sur notre site. Cette semaine, et bien semaine de Noël, nous allons vivre des temps forts de célébration. D'abord, le 24, nous nous retrouverons pour une veillée à 17h aux eaux vives. À 17h aux eaux vives. Alors, nous allons faire un peu les choses à l'envers. Nous n'allons pas commencer par la pré-culte, mais nous allons vous accueillir sur le parvis avec un peu de vin chaud puisque nous ne pouvons pas vivre des choses à l'intérieur, mais nous ferons un accueil comme ça, un peu sympathique et lumineux sur le parvis. Et puis, quand on aura bu un bon petit verre de vin chaud, qu'on sera bien réchauffé, eh bien, on entrera dans le temple pour chanter Noël. Ce sera une célébration avec essentiellement des chants de la musique et un conte de Noël tout simple et à 18h, chacun pourra rentrer chez lui, chez soi pour vivre la fête de Noël dans nos familles respectives. Donc, ce sera à 17h. Et puis, le 25, eh bien, nous nous retrouverons ici pour le culte de Noël. La prédication sera assurée par Vincent avec aussi de la belle musique qui aura été préparée par Didier aux Ouvifs. Ce sera Norberto Progeny qui nous prépare aussi un bel accompagnement musical. Donc, vaille que vaille, comme je le disais, nous espérons et nous avons bonne raison de penser que nous pourrons vivre ces célébrations ainsi, le 24 et le 25. et le 26 c'est culte à la cathédrale. Rassemblement, oui. Nous relâchons un peu le 26 et puis, nous reprendrons le rythme avec le 2 et le 9, les cultes, mais sans oublier la célébration, la veillée, célébration, comment est-ce qu'il faut l'appeler ? Le 31. Veillée du Nouvel An. aux eaux-vives et c'est à 10, pas que je dise de bêtises, 10 heures ? 22h30, c'est bien ça. 22h30, 10h30 au Temple des eaux-vives pour réveillonner ensemble pour celles et ceux qui le souhaitent une belle initiative. Merci Olivier, Elisabeth et toute leur équipe. Voilà, nous ne pouvons pas vous offrir d'après-culte, évidemment, pour des raisons sanitaires et les contraintes qui sont liées à la pandémie, mais vous pourrez néanmoins profiter de la présence d'Andréas dans le foyer pour le remercier, le questionner et discuter. Nous nous retrouverons dans le foyer un instant. Nous allons donc maintenant chanter notre dernier cantique, le cantique 252, pendant lequel l'offrande va être recueillie pour la vie de notre communauté. 252. Le soir Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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